Bonsoir, bonsoir mes fans, bonsoir peuple de Guinée, je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Je commence à Konakry, je vais finir m'arrêter à Zéro-Kouré et à Yomou et à Lola. Je salue toute la forêt de la République de Guinée. On dit à ma moussi des foules de Guinée, Guinée, partagez vos vidéos dans les groupes du Fou. L'an hiuron, qu'à la qu'a un tour d'un d'arad dans la Fou, partagez vos vidéos. L'an hiuron, qu'a dit Baba Galé, Baba Galé en Californie, aux Etats-Unis d'Amérique. L'an hiuron, qu'a dit Habib Barry, dans Washington, D.C. L'an hiuron, qu'a dit Mamadou Amérique, j'ai dit Mariam Ba, Yete Bajo, debou m'o, pitagoto, gaïna y moudi mou. Voilà, konon tigiri ka, soare, l'an hiuron, qu'a dit Bengou Mankirin Benara, Merimadi Mara. L'an hiuron, qu'a dit Soare, Dr. Ismel Ba, en France, Paris, l'an hiuron, Hamidou Barry, Président Birdi Birdi, Nel François, l'an hiuron, qu'a dit L'an hiuron, internationale Mandela Bigop, l'an hiuron, Mankadi, l'an lando, Sandiki, Siboutanima, Karamba, artiste internationale de l'IFDG, Bigop. Guinée, Guinée, sirs compatriotes, la bonne nouvelle qui est là d'abord, Wadeker Gidin. Mignon, Bouyari Famali, que Donald Trump était l'un des meilleurs présidents des Etats-Unis. Vous allez l'hurler, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest là, qui ont fait le coup d'État là, Donald Trump, il a été clair cette fois-ci là. Wow, le coup d'État est devenu en Afrique de l'Ouest comme des business familiars. Mettez les cœurs, partageons. Ensuite, on va écouter la colère du président Bandakani d'Afrique Média. Ils ont dit avant, comme il y en a en Afrique Média, j'étais leur correspondance en Europe ici. Comme il y en a en obé, toutes les informations concernant ce qui s'est passé dans les domaines politiques en Europe ici, j'étais le seul qui était leur correspondance en Europe ici, Afrique Média. Comme il y en a en obé, informations en temps réel. Toutes les personnes-là sont fâchées contre Mamadi Doumbia aujourd'hui. Vous allez entendre la déclaration colère du président Bandakani qui est fâchée contre Mamadi Doumbia. Il a dit, il a dit, devant la télé de l'Afrique Média, le président Bandakani d'Afrique Média, avec les médias, il a dit qu'il a été le premier à dire que Mamadi Doumbia était un bandit. Harry Haïgote, c'est que Mamadi Doumbia était un bandit. Après, vous vous rappelez le blogueur Ivalia là, qui montrait la photo d'Assimi Guetta et Mamadi Doumbia, où il déclara, où il disait, quelqu'un comme ça là, comme Mamadi Doumbia, sanguiné seulement qu'il peut devenir président de la République, que c'est une foutaise. Maintenant, vous, les farfellus là, les campagnards qui sont en train de faire campagne pour Mamadi Doumbia, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Le 31 décembre là, vous allez l'hurler. Mamadi Doumbia va l'hurler devant les Guinées. Vous, vous pensez que Mamadi Doumbia est plus béni que Dadis Capitaine Moussa Dadis Kamara ? Vous pensez que Mamadi Doumbia est plus guiné que Dadis Kamara ? Vous pensez que Mamadi Doumbia, c'est son père et sa famille qui a le titre foncé de la République de Guinée ? Vous pensez que Mamadi Doumbia, c'est sa famille, Tchadik, sa famille qui a créé ce pays là ? Vous n'avez rien compris. Mamadi Doumbia, il pense que les Guinées n'ont pas été à l'école. Voilà un délinquant qui quitte en France le 5 septembre. Et puis quand on parle de ça là, tout ça là c'est la faute d'Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé pour se cramponner au pouvoir, en modifiant l'article 27 de la constitution de 2010 le 10 mai là, Alpha Condé a tripaté cette constitution là, ou il ne devrait même pas modifier l'article 27 là. Mais quand tu vas dire ça là ici, il y a les blogueurs ou les communicants d'Alpha Condé, ils vont se fâcher. En français on dit, donne à César ce qui appartient à César. C'est Alpha Condé qui nous a mis dans cette merde d'autologie. Où nous sommes aujourd'hui là ? Ce pays est fini. On doit commencer à construire le pays là à zéro. Arrivée des ganguistères, des braqueurs là au pays là, les braqueurs ethno qui sont venus attaquer une nation. Mamadi Doumbouya n'a pas l'immatriculation de l'armée guinienne. Capitaine Moussa Dadis Kamara a servi ce pays là, plus que ces délinquants psychopathes, ces criminels vaidocrates de Mamadi Doumbouya là. Cet assassin sanguinaire. Cet assassin sanguinaire. Un gouvernement de pornographie de la République. Vous avez pris le pays là en otage. Vous avez manicatisé le pouvoir. Vous voulez détruire ce pays là. Mamadi Doumbouya a manqué de respect aux panafricains. On vous a dit ici, moi-même j'étais le premier et du deuxième là. Nous sommes sortis ici, on a défendu Mamadi Doumbouya. Il y a les beaux discours de Mamadi Doumbouya. Cette déclaration, déclaration farfélue mentale, cette déclaration de la criminalité, de banditisme et intelligence, de la criminotocrate, de la vaidocrate avancée là, de Mamadi Doumbouya, ce psychopathe animal de Mamadi Doumbouya là. Nous, on ne va jamais s'attaquer à la famille de Mamadi Doumbouya. Les vrais blogueurs là, les vrais communicants intellectuels là, ils ne vont jamais sortir ici, s'attaquer à la maman de Mamadi Doumbouya. Nous, notre problème en République de Guinée aujourd'hui là, c'est le CNRD. Précisément à la tête de Mamadi Doumbouya. Mamadi, psychopathe Doumbouya. Voilà. Mettez dans les commentaires. Maintenant, on va écouter la déclaration. Quand on vous disait là, Simandou, 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 tu les poses la question là, Simandou 2040, c'est quoi ? Les Guinéens n'ont pas, je vous ai dit, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest là, 95% de la population de l'Afrique de l'Ouest là, 95% sont des analfabèques. J'avais dit Asmi Goïta ici, Asmi Goïta organise des élections, tu vas quitter le pouvoir là. Vous ne pouvez pas venir faire un coup d'État là, un coup d'État n'est pas légitime. Ça c'est signé par la convention internationale de l'ONU, même à la chape de la bonne gouvernance de la CEDEAO. Asmi Goïta sait. Qu'est-ce que prévoit l'article 20 de la chape de la bonne gouvernance de la CEDEAO, article 23, Asmi Goïta, il sait. Les beaux discours là, les beaux discours là. Aujourd'hui, regardez cette souffrance, on tue les Maléens chaque jour. Ibrahim Traoré au Burkina, il était venu ici, il nous a dit dans six mois qu'il va finir le terrorisme au Burkina. Est-ce que le terrorisme est fini au Burkina ? Vous savez, ce qui me fait rire même dans ça, c'est leur discours, discours enfant, ça dit, enfantin là, quand tu parles seulement, on dit, non, le Burkina est un pays souverain, Mali est un pays souverain, Niger, vous avez vu aujourd'hui au Niger, la population réclame Bazoum. Au Niger aujourd'hui, la population est en train de révolter, il réclame Bazoum. Ici, il y a des intellectuels africains, il y a des intellectuels africains en Afrique, il y a des intellectuels africains partout dans le monde entier. Ici, la question, elle est simple et unique aussi. Ici, nous sommes en train de parler de la légitimité de quelqu'un qui a été élu par le peuple. Ce n'est pas difficile à comprendre le français, c'est très simple. On parle de la légitimité de quelqu'un qui a été élu par le peuple. L'article 1 de la constitution française parle clair, c'est la même chose en Italie. Même la constitution de 2010, le 10 mai 2010, ça parle clair. La souveraineté nationale appartient au peuple. C'est le problème qu'elle a, c'est cette question. On parle de la légitimité de ces poux-là. Vous ne pouvez pas venir. Moi, je ne déteste pas Smy Guita. Ibrahim Traoré, je ne le déteste pas. Tiani, non. Avant, je détestais Tiani. Mais là, arrêtez, arrêtez de jouer avec l'intelligence de ces semi-analphabètes qui sont en Afrique. Arrêtez de faire les beaux discours là. Sans l'Europe, l'Afrique n'est rien. L'Afrique de l'Ouest. Sans l'Europe, sans l'Union Européenne, sans les États-Unis, les Africains de l'Afrique de l'Ouest, vous êtes zéro. Vous n'êtes rien devant les gens. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes souverains. Je vous ai posé tout le temps une question. Les intellectuels maliens, les grands économistes maliens, tous les pays africains de l'Afrique de l'Ouest, je vous ai tout le temps posé cette question. La définition de la souveraineté nationale, c'est quoi ? Des pays qui ne sont même pas capables de fabriquer des seringles. Simple seringles. Simple seringles. Il dit qu'ils sont souverains. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans le franc CFA. Posez la question à ceux-là, pourquoi ils n'arrivent pas à changer la monnaie de franc CFA ? S'ils sont souverains là, depuis combien d'années Asimou Goueta est venu au pouvoir ? Pourquoi Asimou Goueta, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à montrer la monnaie malienne ? Mais vous allez voir, je ne suis pas contre Asimou Goueta, je ne suis pas contre Ibram Traoré, ni Tiani, on vous dit la vérité. Ici, c'est une question de la légitimité. Ça dit, pour cela, ça dit, le CNRD n'est pas un parti politique. Asimou Goueta est venu au pouvoir, ce n'est pas un parti politique qu'il a élu au pouvoir. Vous ne pouvez pas venir faire un coup d'État, vous allez prendre les armes. Regardez, chers Africains là, chers Africains, Africains et Africains là, écoutez-moi très bien. Je répète encore, je ne suis pas contre Asimou Goueta, je ne suis pas contre Ibram Traoré. Asimou Goueta aujourd'hui, c'est grâce à Asimou Goueta aujourd'hui, que tous les autres présidents africains peuvent parler devant les Occidentaux là, devant un président européen, devant un président américain. C'est grâce à Asimou Goueta, la révolution d'Asimou Goueta. On respecte ça, moi je ne suis pas un ingrat, je respecte. Mais ici, c'est une question de la, ça dit, c'est une question de la légitimité. Posez la question à ceux-là, jusqu'à présent là, pourquoi ils n'arrivent pas à sortir du franc CFA ? Voici une bonne question, la première question là, ça fait combien d'années Asimou Goueta au pouvoir ? On est en train de fabriquer la monnaie, la monnaie de 5, quoi ça y est là ? Ça dit, je ne sais même pas, ça veut dire quoi même ? Aujourd'hui, ça ne va pas au Mali. Ça ne va pas au Mali. Choguel Maïga est sorti, lui-même, il soutenait les mensonges avant. Choguel Maïga aussi, d'une part, c'est une traite aussi, Choguel Maïga. Il faut lui dire la vérité. Choguel Maïga aussi, il était avec les Asimou Goueta pour tromper les Maliens. Et cette constitution là, il dit, ça fait deux ans deux ans qu'ils font des réunions là qu'ils n'assistent pas, ça fait deux ans. Maintenant, moi je ne peux pas condamner Choguel Maïga. Vous savez, l'alphabétisme là, l'école est trop bonne. Si Choguel Maïga est sorti pour déclarer ça devant les gens, devant les Maliens, Choguel Maïga ne peut pas avoir le courage de la sortir comme ça en flagrant délit, en flagrant délit mental de la politique, il sort publiquement comme ça dénoncer ce qu'il a dit devant tous les Maliens, devant le monde entier. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais ? Là, les Français ne sont pas nos ennemis. Ça c'est quoi ? Il a mal parlé ? Il a mal parlé combien de Maliens qui sont en France aujourd'hui là ? Quand tu arrives à Saint-Denis, à Paris, ici là, on va compter la population de tous les immigrés d'origine qui sont à Saint-Denis là ? 90% ils sont tous des Maliens à Saint-Denis, à Paris, ici là. Est-ce que c'est des mensonges ? C'est les diasporas maliens aujourd'hui, les diasporas ivaliens et maliens qui sont en Côte d'Ivoire là. C'est les diasporas maliens là qui sont en train de nourrir maintenant c'est-à-dire le Mali. Demandez les gens là, ils amènent combien de millions de Français au Mali ? Chaque année. C'est la même chose qu'Aboulaïwad avait dit une fois là. Il dit qu'il remercie beaucoup les immigrés sénégalais qui sont à l'étranger. Il faut rentrer plus de 2 milliards et quelques d'euros par an au Sénégal. Ça c'était au temps d'Aboulaïwad. Il dit qu'il remercie infiniment les immigrés sénégalais qui sont à l'étranger. C'est la vérité. C'est les immigrés sénégalais qui sont à l'étranger. C'est eux qui sont en train de... Ils ont beaucoup ils ont beaucoup aidé l'économie au temps d'Aboulaïwad là. Aboulaïwad c'est un grand économiste. Il a dit devant le monde entier qu'il est fier de ces sénégalais là qui sont à l'étranger qui rapatrient de l'argent dans leur pays d'origine. C'est le même cas au Mali. Vous parlez de quoi ? Souverainité, souverainité, souverainité. Je vous pose une question alors. Pourquoi les temps des grades là généraux, généraux là est-ce que ça là ça concerne le peuple malien ? Ça là ça donne quoi aux Maliens ? Les grades que les gens sont en train de se partager ça c'est du partage des grades. Au Mali aujourd'hui tout le monde est devenu général, général, généraux, généraux. La Guinée c'est la même chose. Même hépatie. Même hépatie mentale. Même hépatie mentale. Aujourd'hui tous les petits clans malinqués en Guinée sont devenus tous des généraux. Généraux, 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 généraux. Généraux, généraux. Au Mali c'est la même chose. Ça là ça sert à quoi ? Les grades des généraux là ça sert à quoi pour le Mali ? Ça sert à quoi pour la Guinée ? Ça sert à quoi pour le Burkina ou Niger ? Ça sert à quoi les grades là ? C'est comme ça ? Regardez les Etats-Unis. Demandez les gens qui sont aux Etats-Unis aujourd'hui. Depuis que l'Amérique qui a été Amérique là. Je ne crois pas si les Américains ont eu 15 généraux depuis l'histoire de l'Amérique jusqu'à aujourd'hui. Les Etats-Unis d'Amérique ou en France ici là. demandez s'ils ont 15 généraux ici à Paris ici là 15 ou aux Etats-Unis. Mais voilà les grades qu'on nomme l'ensemble comme ça on prend les et ça dit on prend les grades là au Mali en Guinée partout au Burkina au Niger là. C'est devenu partage de gâteau des grades on les couronne avec les grades des généraux là. Vous avez fait quoi pour avoir les grades des généraux là ? C'est comme ça un militaire devient généraux comme ça ? Vous venez modifier une constitution je mets au défi tous les intellectuels africains. Commencez sur le professeur Franklin Yamsi voilà le professeur international de la scidamathologie intellectuelle professeur Franklin Yamsi qui s'attaque tout le temps aux gens demandez poser cette question au professeur Franklin Yamsi qu'est-ce que c'est que la définition c'est-à-dire de la légitimité d'un président ? Posez-lui la question c'est un grand c'est un grand intellectuel posez-lui la question la question c'est là-bas vous ne pouvez pas venir confexer une nation Asimi Goïta ne peut pas venir décider pour 24 millions de Maliens c'est impossible il ne faut pas qu'on soit en alphabète jusque là-bas Asimi Goïta ne devrait même pas changer la constitution de Mali parce qu'il n'a pas été élu par quelqu'un je mets au défi tous les grands intellectuels ou tous les juristes de Mali tous les juristes de l'Afrique de l'Ouest pour avoir accès à changer une constitution d'abord on ne change pas une constitution on modifie une constitution on promulgue une constitution mais on ne change pas une constitution sauf le peuple qui a le dernier parole pour changer une constitution voilà les gens qui se lèvent comme ça avec les armes ils vont venir faire le coup d'état ils sont là encore ils se font auto-déclarer candidat cinq ans il doit rester au pouvoir il y a des juristes quand même partout en Afrique au Burkina il y a de grands juristes au Mali il y a de grands juristes il y a des intellectuels magistrats au Mali en Guinée partout ça veut dire quoi ici c'est une question de la légitimité au pouvoir sauf le peuple qui peut décider ça Asimi Goïta veut devenir candidat qu'il enlève qu'il enlève les ténis militaires il devient candidat c'est simple il devient candidat il crée son parti politique mais vous ne pouvez pas venir prendre un pays en otage regardez vous allez voir d'ici février si vous voyez que la CEDEAO s'est réanimée maintenant la CEDEAO dit qu'on lui donne deux mois la CEDEAO comprenez il y a il y a des stratégies politiques internationales vous pensez que quand Donald Trump est venu au pouvoir aujourd'hui vous pensez que Donald Trump va détester une décision européenne vous pensez que comme Donald Trump est venu président des Etats-Unis politiquement sous la politique internationale vous pensez que Donald Trump sera ennemi aux français il sera émini à l'Union Européenne vous vous trompez les Africains vous ne connaissez pas la politique vous vous trompez Joe Biden qu'est-ce qu'il avait dit qu'il est d'accord avec toutes les décisions que la CEDEA va décider qu'il va financer est-ce que est-ce que ça concernait les Etats-Unis l'histoire maintenant Donald Trump la bonne nouvelle mais je l'entends Donald Trump est une décision il est tout de fait Jean Viedos l'ami qui est prêt il est de ouadoukou d'etat faut en Afrique de l'Oise ici là qu'il va rendre le pouvoir il va rendre le pouvoir à un président qui sera élu par le peuple vous avez écouté ça vous les farfellis en Guinée qui sont en train de faire le mouvement de Doumbouya regardez regardez écoutez-moi très bien je vous pose cette question là pourquoi pour venir présenter le mouvement de Doumbouya c'est en France qu'ils vont venir faire ça là beaucoup de Guinée n'ont pas compris pourquoi Doumbouya les CNR les CNR dépenses qui sont trop avancés dans le banditisme intellectuel je vais vous expliquer pourquoi vous savez au début la France soutenait Emmanuel Macron soutenait Emmanuel Macron maintenant ils ont laissé Emmanuel Macron pourquoi ils sont en train d'insister ici ils ont organisé la fois dernière que Ousmane Gawal va venir tenir des réunions ici organiser quoi là ça c'est fini cette fois-ci là encore on dit le 30 novembre je vais vous expliquer c'est très simple vous savez pourquoi ils sont en train d'organiser ça en France est-ce que c'est en France que Emmanuel Macron veut devenir candidat c'est pas en Guinée pourquoi ils ont choisi la France pour venir faire le Mamaya là ici là mais ça ne va pas marcher je vais expliquer ça au Guinée c'est très simple c'est pour venir prendre les images là dire que Mamadi Doumboué encore est soutenu par la France ils vont prendre ça ils vont amener à Conakry à la RTG à la RTG ils vont remettre ça aux petits farfellis ce petit criminel 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 Moussa Moïse ils vont faire campagne pour Mamadi Doumboué il est même soutenu par la France vous ne pouvez pas tromper les gens nous sommes en plein 21ème siècle nous sommes en plein 21ème siècle avec la globalisation aujourd'hui aucun africain n'est naïf aujourd'hui là tous les africains sont informés en tariètre de ce qui se passe dans le monde entier vous ne pouvez plus tromper les gens Mamadi Doumboué ne peut pas diriger la Guinée c'est un alphabète Mamadi Doumboué vous savez tout ça là aussi c'est la faute à Alpha Condé vous allez écouter la déclaration du président Bandakanino comment se fait que Alpha Condé va prendre Mamadi Doumboué sans aucune enquête préliminaire sur le passé de Mamadi Doumboué enquêtez d'abord le passé de Mamadi Doumboué qui il était avant seulement on lui dit il va aller voir Idriss Deby en Tchad qu'il veut rester au pouvoir à vie on lui dit carrément il faut organiser les forces spéciales 75% des forces spéciales tu nommes ton ethnie là dans un pays normal où on nomme dans un pays normal est-ce que ça c'est possible où on nomme 43 généraux de l'ethnie malinqué 43 généraux 43 généraux dans l'armée malinqué ils sont tous des malinqué Condé Diakité Touré etc etc Kuruma ils sont tous de l'ethnie malinqué 43 généraux dans un pays parce que Alpha Condé il voulait conserver le pouvoir à vie et Alpha Condé ne devrait pas faire ça c'est une erreur de la police c'est une erreur fatale qui a coûté Alpha Condé une humiliation à la fin de son pouvoir Alpha Condé ne devrait pas toucher l'article 27 mais quand tu parles ils vont dire Ouattara a fait troisième mandat le président chinois il a adiré au pouvoir Paul Kagame a fait 20 ans hé comparaison n'a pas raison ne confondez pas la vitesse et la précipitation ne confondez pas la vitesse et la précipitation ne confondez pas ne confondez pas la vitesse et la précipitation comparaison n'a pas raison vous ne pouvez pas comparer Alpha Condé à Ouattara vous ne pouvez pas C'est-à-dire, comparez Alpha Condé à Paul Kagame. Vous savez comment Paul Kagame est arrivé au pouvoir ? Tout le monde le sait. Donc, Alpha Condé, un ex-opposant qui a 45 ans de combat, 45 ans de combat en tant qu'un grand leader, Alpha Condé devrait honorer sa parole, respecter sa dignité. Alpha Condé n'a jamais gagné les élections en Guinée. Mais comme lui aussi, il a joué le rôle, il voulait jouer. Il voulait manger dans l'assiette. Et pourtant, quand tu veux être malhonnête envers quelqu'un qui t'a aidé là, il faut choisir deux assiettes. Si tu n'arrives pas à manger dans l'autre assiette à droite, tu prépares l'assiette qui est à gauche là. Alpha Condé voulait jouer le pouvoir dans le système de la Paris-Matozienne, à la Paris-Matozienne, pour tromper les hommes. Il veut dire qu'il est avec la France, après il va quitter la France, il va aller se contacter avec les autres pays là. C'est ce qui a trompé Alpha Condé. Et il a oublié qu'il voulait... Comment se fait-il qu'Alpha Condé va prendre un militaire qui est quitté dans l'armée française, un légionnaire. Il va venir amener Momadie Doumbouya en Guinée. Il va le laver. Et il va prendre Momadie Doumbouya, mettre à la tête des forces spéciales. Parce que Momadie Doumbouya était malinqué. Momadie Doumbouya ne va jamais trahir Alpha Condé. C'est le même malinqué qui a pris Alpha Condé jusqu'à le surnommer. Le colis est maîtrisé. Foutre Alpha Condé dans une voiture sans climatiseur. Déchirer. Déchirer les salis chemises d'Alpha Condé. Humilier Alpha Condé comme ça là. Et je vois certains farfellus malinqués qui ne connaissent même pas d'où ils sont quittés même. Vous allez venir soutenir un criminel comme ça, un vaillou, un délinquant comme ça. Momadie Doumbouya est supérieur à Dadis. Dadis Kamara a travaillé pour d'autres pays-là. Dadis Kamara a travaillé pour cette nation. Dadis Kamara est un militaire. Est un militaire guinéen. Dadis Kamara avait le numéro de l'immatriculation de l'armée guinéen. Montrez-nous ici l'immatriculation de Momadie Doumbouya dans l'armée guinéen. Il n'en a pas. C'est un légionnaire, c'est un militaire français. Sans aucune enquête, on lui nomme à la tête d'une force spéciale parce qu'il est de l'ethnie malinquée, il faut donner le pouvoir à Alpha Kondé. Il faut maintenir Alpha Kondé dans le pouvoir. Alpha Kondé aussi, il est resté dans le jeu et là. Il ne savait pas qu'il est en train de s'enterrer même lui seul. Quand tu vas parler de ça, oh, tout le temps Alpha Kondé n'est pas là. Il ne faut plus qu'on parle d'Alpha Kondé. On va parler de l'histoire. L'histoire a été créée pour ça, pour parler du passé. Bande des analfabètes que vous êtes, des saloperies que vous êtes. On va parler de l'histoire là. Alpha Kondé est un délinquant de la démocratie. Alpha Kondé nous a foutu la merde en Guinée. Les gens souffrent aujourd'hui en Guinée. Le pays a été déstabilisé par Alpha Kondé. Il devrait respecter l'article 27. sans modification de la constitution de 10 mai 2010. Alpha Kondé ne devrait pas toucher cette constitution. Voilà un délinquant qui nous a préfabriqué en France. Ce farféli légionnaire français, ce psychopathe criminel vaillou sanguinaire qui vient assassiner plus de 200 et quelques personnes le 5 septembre pour se caparer du pouvoir aujourd'hui. C'est le même criminel encore qui va... Il nous a dit, il nous a présenté une charte à laquelle aucun Guinée n'a assisté. Il a inventé une charte privée avec son petit clan. Avec son petit clan là. Où il vient nous dire qu'il ne sera pas candidat. Ni lui, ni quelqu'un d'autre. À son arc-il 47, il dit s'il arrive à trahir sa parole que la justice soit appliquée contre lui. Vous allez nous dire quoi ? Vous n'avez rien compris. Mamadi Doumbéa ne connaît pas les Français. Ils ont aidé Mamadi Doumbéa pour venir prendre la France. C'est une vengeance. Ils ont une haine contre le fait le président Ahmed Sekou Touré. C'est pour nous faire payer. Regardez l'exemple d'Haïti. Quand Haïti a révolté là, ils se sont mis face devant les Occidentaux. Après combien de siècles ? C'est un système. Après combien de siècles ? Regardez comment Haïti est devenu aujourd'hui. Donc tout ce que Sekou Touré avait fait aux Français, Sekou Touré s'est opposé. Un vrai panafricain à la Sekou Tourémania, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut venir nous faire payer ça. Par ce psychopathe délinquant, ce petit clochard qui est quitté en France ici. Qui vient braquer une nation. Qui tue les gens chaque jour. Et tu entends les criminels nous parler de Simandou 2040. Simandou 2040, quand tu leur poses la question, ils n'arrivent même pas à expliquer c'est quoi. C'est comme ça que je parlais avec quelqu'un. Je dis, il dit, le projet avant constitution. Je lui pose la question maintenant. Je dis, moi je n'ai pas été à l'école. Explique-moi la définition. Explique-moi la définition. Le projet avant constitution, ça signifie quoi ? Il dit, c'est le grand projet. Grand projet de quoi ? Il dit, les grandes lignes. Grandes lignes de quoi ? C'est le TGV. C'est TGV. Le train en grande vitesse, c'est ça ? Ligne, ligne, Quelle ligne de projet ? Il n'arrive même pas à expliquer. Simandou 2040, Simandou comme ça. Vous savez comment Bandakani même l'appelle ? Il dit, monsieur, monsieur, vous allez écouter. Tout le monde vomit. Les Africains ont vomi Mamadi Doumbouya aujourd'hui. On a compris. Bandakani a dit, quand Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État, il dit qu'il a été le premier sur le plateau d'Afrique Média là, pour dire que Mamadi Doumbouya était un bandit. Il dit, ça se lit dans ses yeux. Monsieur Olinet Noir. C'est comme ça qu'on le qualifie maintenant, Afrique Média. Monsieur Olinet Noir. Un criminel comme ça. Avec ses lunettes noires là, qu'est-ce qu'elle développe ? Comme c'est que dit le président Bandakani, Simandou 2040, Simandou 2040. Il dit, c'est quoi ? Que Mamadi Doumbouya n'a qu'à nous montrer les projets. Les projets depuis qu'il est venu, qu'il a signé là. La question est simple. Tous les projets qui sont là, il dit, je vous ai posé cette question, pourquoi en France, ici, à Paris, qu'ils vont venir parler de ça le 30 novembre ? C'est pour prendre les images, la montrer au Guinée. Mamadi Doumbouya, jusqu'à présent, il est soutenu par la France. Mamadi Doumbouya, nous, on va te montrer le 31 décembre. J'interpelle ici la société civile, tous les grands, les trois grands partis politiques, RPG Arc-en-Ciel, IFR de Présidence Iliath-Oré, IFDG de Présidence Eldale. Le 31 décembre, l'autre là, comment il s'appelle ? Kunduno, Monsieur Sano, levez-vous, FNDC Politique, FNDC, levez-vous, tous les Guinéens là. Le 31 décembre, pas le 1er, le 31 décembre, à zéro heure. C'est l'eau d'alien, doit avoir le courage là. Écoutez-moi très bien. C'est l'eau d'alien, doit avoir le courage là. C'est l'eau d'alien, nous doit y aller, le 31 décembre 2024 là. C'est l'eau d'alien, il y a un discours, il ne reconnaît plus, Mamadi Doumbouya. Comme le président de la transition, la Guinée va rester ingouvernable, Mamadi Doumbouya, le 31 décembre 2024, si tu veux te cramponner au pouvoir, tu n'es pas béni plus que Capitaine Moussa Dadis Kamara. Capitaine Moussa Dadis Kamara est plus patriote que toi, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, tu n'es qu'un criminel, psychopathe, tu n'es qu'un délinquant, un vaillou, la forêt, vous êtes où ? Ça, c'est quelle foutaise. Ça, c'est quelle foutaise. Mamadi Doumbouya, viens prendre Dadis, il va le juger, l'histoire du 21 décembre. Crime contre l'humanité. Est-ce que Dadis avait tué, quand le fait général Lansano Conte est mort là, est-ce que Dadis avait tué les gens ? Dadis avait tué les gens pour venir au pouvoir. C'est ce psychopathe criminel qui va venir juger les Dadis, un ancien président de la République. Dadis dort par terre à la maison centrale. C'est Kouba Konaté flanqué en France ici. Balas Amoura rentre dans les voitures climatisées à Konakry là-bas et les malinqués. Vous avez vu le système, aucune personne ne peut juger un malinqué. De 1958 jusqu'à aujourd'hui là, on n'a pas le droit de juger un malinqué, crime contre l'humanité, crime économique, crime, crime, etc, etc. C'est les autres étnues qu'on doit juger, les peuls, les soussous et les forestiers là. Et on doit les juger pour les mettre en prison. Mais quelqu'un ne peut pas juger un malinqué. Hein ? On ne peut pas juger un malinqué et le mettre en prison pour que crime contre l'humanité. Rien ! C'est Kouba Konaté où ? Sadiba, l'autre là, comment il s'appelle là ? Bala Samoura est où ? Pourquoi Bala Samoura n'est pas, il n'est pas venu au procès du 26 septembre ? Pourquoi quand Mamadi Doumbouya voulait présenter Bala Samoura là, qu'est-ce que, qu'est-ce que Idi Amin a dit ? Qu'on ne doit pas présenter, qu'il n'en est pas question de présenter Bala Samoura au procès du 26 septembre ? Ça, c'est quel procès ça ? Vous avez vu ça où ? On va faire des procès sans faire appel. Sans Guinée, j'ai dit, la République de Guinée c'est un pays unique au monde. Tout est possible en Guinée. La démocratie guinée, c'est quoi ? Tu cherches les arbres, tu cherches un groupe de gens, tu rentres en Guinée, tu tues les gens, après tu te réclames président de la transition, après un an, tu dis que tu es devenu président de la République. C'est ça la démocratie guinée. Maintenant, on va écouter le président Bandakani. Vous vous foutez déjà ? Mamadi Doumbouya est supérieur à Dadis. Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée ? Qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée ? Un criminel comme ça, il a fait quoi pour la Guinée ? Il a fait quoi pour la Guinée ? Tout ça là, c'est Alpha Condé parce qu'il voulait se cramponner. Il voulait utiliser la force pour se maintenir au pouvoir. Il va aller demander des conseils à l'autre là qui a été assassiné là. Comment il s'appelle là ? Idriss Déby. Déby lui dit, si tu veux faire ça là, il faut prendre ton ethnie. tu crées une force spéciale là, c'est ça Mamadi Doumbouya a créé la force spéciale là. Voilà comment Mamadi Doumbouya a créé la force spéciale. Il dit, il met Mamadi Doumbouya, comme Mamadi Doumbouya avec la taille de girafe là, à la girafe mania, il met Mamadi Doumbouya à la disposition de ses, de ses clans ethnies force spéciale. Vous avez vu ça ? Aujourd'hui, où est Alpha Condé ? On va écouter le professeur Bandakani ici là. Mamadi Doumbouya, il est devenu une honte, une honte pour tous les Africains. Pan-Africains, Pan-Africains. Quel Pan-Africain ? Un Pan-African. Attendez, vous allez, on va écouter ça ensemble. On vous parle, on vous parle, vos matalités là. Voici le même titre là, je vais lire le titre là. Bandakani très, très en colère contre Mamadi Doumbouya. Le président Bandakani s'écrit Bandakani très en colère contre Mamadi Doumbouya. C'est le titre là. Si vous partez même sur YouTube là, vous allez voir. On va écouter ça ensemble. Mamadi Doumbouya va rapporter quoi aux gens ? Laissez la farfélé mania là. Le président Bandakani, je vous retrouve pour tenter d'accompagner avec vous là. Mamadi Doumbouya. C'est guinéen aujourd'hui. Vous avez, on convoquera certainement vos mémoires pour comprendre peut-être ce que de quand. Écoutez. Mamadi Doumbouya, c'est sa mémoire en Guinée, pour la Guinée qu'on a pris. Nous avons été là-bas ensemble plusieurs fois. On a travaillé. C'est tout ce qu'il dit là. Il est en colère. Il est en colère. Mamadi Doumbouya, il est en délinquant, il est en bandit. Quand il parle de la Guinée, il faut que les gens se taisent. Bien sûr. Il connaît l'histoire de la Guinée là-bas. Écoutez. Nous avons été dans ce pays où il sait ce qu'on a fait. Pourquoi on est parti là-bas ? Qu'est-ce qu'on en a fait là-bas ? Allez-y. La première chose, le président Manda Kani nous a demandé qu'on aille au PDG, au Parti démocratique de Guinée, le RDA. Écoutez, quand on est sortis, on est d'abord allé s'incliner devant la mémoire patriotique d'Amé Sécoutouré. C'est lui qui nous a conduits. Il y a les photos. Il y a les photos. Écoutez. Il a dit commençons par Sécoutouré. Je suis allé en Guinée. Je l'ai retrouvé en tant qu'invité spéciale à l'époque. C'est pourquoi je suis allé en Guinée ? Oui. Avant d'aller en Guinée, j'étais toujours contre Alpha Condé. Je dénonçais son parisianisme. Son parisianisme, d'Alpha Condé. Bandakani dénonçait ça avant. À l'époque ? Très bien. Nous sommes allés parce qu'à l'époque... Vous voulez vous dire bien le débat ? Si le français fait avoir atteint un certain niveau et la France, elle était à la veille du lancement du Wacron. Et le projet qui avait derrière l'enjeu était que c'est le combat de Sécoutouré. Malheureusement, l'inconsistance géopolitique et géopolitique à Dafa Condé, c'est ça qui a détruit son patriotisme à la fin de sa vie politique. Il a un tir qui nous écoute peut-être. Il nous écoute. Il nous écoute. Et nous l'avons prévenu. Que si tu ne romps pas totalement avec la France, on ne mange pas. Elle dit, quand tu manges avec le diable, tu vas faire deux plats. C'est tout. Si tu manges dans deux plats, la cinébonte, tu vas voir ce que tu cherches. c'est cette inconsistance géopolitique, c'est une conséquence géopolitique qui a traîné sa chute. Dites-moi comment vous faites un peu de géopolitique. Tu permets qu'un ambassadeur de la France vienne parler de ta sécurité ? Écoutez ! Tu nous ramasses un légionnaire de ce type ? Un légionnaire ? Un Batabon, on va dire, Bumbuya. Sans aucune enquête, aucune réflexion de la militaire. Dites-moi, écoutez d'abord que c'est l'ambassadeur de France même qui avait choisi mes mamadis Dumbuya pour Alpha Kondé. Sans aucune enquête, écoutez la déclaration de Banda Kondé. Une poubelle, une poubelle comme mamadis Dumbuya pour venir, met à la tête d'une armée. Écoutez, écoutez, c'est là-bas même qui Banda Kondé est trop fâché même. Le combat de Sekoupouré. Malheureusement, une consistance géopolitique et géopolitique d'Alpha Kondé, c'est ça qui a détruit son patriotisme à la fin de sa vie politique. Il en tient qui nous écoute peut-être. Il nous écoute. Et nous l'avons prévenu que si tu ne romps pas totalement avec la France, on ne mange pas. Avec le diable dans le même assiette. Comme on mange avec le diable, tu vas faire deux plats. Deux plats. C'est tout. Si tu manges dans deux plats et l'assiette, tu vas voir ce que tu cherches. c'est une consistance géopolitique. C'est une conséquence géopolitique qui a fait de sa chute. Dites-moi comment vous faites un peu le géopolitique. Tu permets qu'un ambassadeur de la France vienne parler de ta sécurité ? L'ambassadeur de la France qui vient parler ? Tu m'amasses un légionnaire et ce type une vacaille comme ça pour mener à tout de plus de plus de plus sans son cul dans la tête, aucune réflexion géomilitaire digne de son homme. Écoutez, il parle de Dumbuya. J'ai suivi d'autres amis qui en tiennent. Docteur, docteur de laïcone. Il faut faire très attention. Les enjeux africains ne sont pas les espèces. Les gens s'assayent, ils prennent des grands airs, ils font considérer l'affaire de... C'est-à-dire qu'on vient commenter. Nous ne sommes pas des commentateurs. Non. Nous sommes dans la guerre. En tout cas. C'est-à-dire que le son de chaque pays africain nous conseille. Écoutez, écoutez, on parle de Dumbuya. Écoutez, partagez, un criminel. Vous voulez défendre Dumbuya sur la base de quoi ? Vous allez défendre Dumbuya en base de quoi ? Lorsque Dumbuya arrive au pouvoir... Attendez, on va recommencer là-bas. Il dit, le président Manakani dit vous allez défendre Dumbuya en base de quoi ? En base de quoi vous allez défendre Dumbuya ? Écoutez, la partie là. Dumbuya en base de déquiloter le 31 décembre 2024. Il m'a dit qu'il m'a dit. Écoutez, les gens s'asseillent, ils prennent des grands aires, ils font construire l'affaire du... vous défendez Dumbuya en base de quoi même d'abord. Nous sommes pas déclinés. Écoutez, il va parler mon nom de Simandou ici là. Écoutez. Écoutez. Nous sommes dans la guerre. Écoutez, vous demandez, vous défendez Dumbuya en base de quoi ? Vous avez dit que le son des chocs pays africains nous conseillent. Écoutez. Tu parles de quoi ? Vous voulez défendre Dumbuya sur la base de quoi ? Toutes les chocs. Défendes d'autres. Oui, vas-y, tu veux dire quelque chose. Nous l'avons défendu ici. Lorsque Dumbuya arrive au pouvoir par son coup d'État comme c'est le coup d'État le plus honteux. Le coup d'État le plus honteux de Dumbuya. C'est ce plateau. Écoutez. Je l'ai appelé bandit. Il l'a appelé Dumbuya bandit que c'est un bandit. Bandakani recommence là-bas. Je l'appelle dans la géopolitique. Les signatures. Écoute, président Bandakani, s'il vous plaît, répétez cette phrase encore. Écoutez. Le coup d'État le plus honteux en Afrique de l'Ouest. Un sanguinaire psychopathe comme ça. Il prend des gazelles. Écoutez. Répète ça, Bandakani. Nous ne sommes pas des commentateurs. Écoutez. Nous sommes dans la guerre. Il dit qu'il a déclaré le premier quand il a vu Dumbuya. Il dit que c'est un bandit. C'est un bandit, Dumbuya. C'est un bandit. Tout le monde sait que c'était un bandit. Nous, on n'avait pas compris. Vous voulez défendre Dumbuya sur la base de quoi ? En tout cas, comment défendre Dumbuya ? Oui, vas-y, tu veux dire quelque chose. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que Dumbuya qu'est-ce qu'il appelle un bandit ? Il est dans les camps. Je vous dis pourquoi. Quand on appelle dans la géopolitique les signatures, la marque, qu'on appelle ça la marque, chaque coup d'état a une marque et une signature. Qu'il faut savoir député sur le plan géopolitique. Je vous dis une chose, ça va se prendre. Quand peut-être arriver au pouvoir en humiliant le pédécesseur ? Écoutez, il parle de l'humiliation. que des coups d'état de la CIA a été d'assez longtemps. Ici, le président Banakani est en train de parler d'Alpha Kondé. La façon dont Mamadi Dumbuya a humilié Alpha Kondé. Écoutez, ce petit-là est très malpoli. Mamadi Dumbuya, c'est un petit très malpoli. Il ne devrait pas humiler Alpha Kondé de cette façon. C'est pour cela que quand je dis les malinqués qui sont avec Alpha Kondé, Mamadi Dumbuya, honte à vous. Vous n'êtes pas des vrais malinqués. Vous n'êtes pas dignes d'être malinqués. Vous n'êtes pas dignes d'être malinqués. On ne peut pas humilier comme ça Alpha Kondé. Je répète, je dis encore, je soutenais Alpha Kondé avant, mais Alpha Kondé a trahi ses serments. C'est pour cela que je fais face à Alpha Kondé. Mais écoutez bien la déclaration de Banakani. Quelqu'un qui t'a donné tout, tu ne peux pas l'humilier comme ça, lui faire rentrer dans une voiture déchirée sa chemise et lui faire passer dans le quartier de l'Axe. Quand on vous parle ça là, les malinqués malhonnêtes là, ingrats là, quand Alpha Kondé disait, les cadres les plus malhonnêtes de la République de Guinée, c'est les cadres malinqués là. Alpha Kondé n'avait pas menti. Écoutez très bien la partie là où Bandakani dit Mamadi Dumbuya a humilié Alpha Kondé on ne doit pas humilier une personne qui t'a tout donné comme ça là. Écoutons, vous les petits farfellis malinqués là, ethno, vous les petits malinqués ethno là qui pensent que Mamadi Dumbuya c'est une histoire de manding là. Vous allez lire l'air le 31 décembre. Allons-y seulement. Écoutez la partie là. Metteur, j'ai suivi notre ami qui est un docteur, docteur Dullar il connaît. Écoutez. Il faut faire très attention. Écoutez, je ne vais plus parler pour ne pas couper. Les enjeux africains ne sont pas les espèces les gens s'assèlent. Ils prennent des grands ou ils parlent qu'il a humilié Alpha Kondé humilié déciré sa chemise même. Nous ne sommes pas des commandes. Et tu vois certains malheureux malinqués là malhonnêtes qui soutiennent ce psychopathe là le criminel là vous n'avez pas les malinqués qui soutiennent Mamadi Dumbuya vous n'êtes pas vous n'êtes pas dignes d'être malinqués. C'est une honte. C'est foutu. Vous allez défendre un criminel comme ça. Le coup d'état le plus honteux de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque Dumbuya arrive au pouvoir dans son coup d'état comme si le coup d'état le plus honteux le coup d'état le plus honteux sur ce plateau j'ai dit que ce bandit je l'ai appelé bandit Bandakani il appelait le jour-là que c'est un bandit écoutez pourquoi ce que l'on appelle dans la géopolitique les signatures la marque chaque coup d'état a une marque et une identité ça va se savoir quand tu arrives au pouvoir en humiliant son prédécesseur ça c'est la marque des coups d'état de la CIA d'assez longtemps voilà ce que je dis là je parle des éditiés ils comprennent de quoi est-ce qu'on parle qu'est-ce que mon frère collègue nous dit Dumbuya ne peut rien apporter de bon à la Guinée absolument rien parce que les conditions de s'arriver au pouvoir c'est-à-dire relève de la obsahison la plus c'est-à-dire la plus absolue président Bandakani s'il vous plaît répétez ça encore il faut nous dire répétez ça encore pour ces farfellies ethno-malinquées là Mamadi Dumbuya ne peut rien apporter à la Guinée vous avez écouté la déclaration de Bandakani Bandakani répète ça pour nous encore ils sont pas des commentateurs dis-nous Bandakani on va t'enlever Mamadi Dumbuya le 1er janvier la Guinée ne sera plus gouvernable en tout cas en base de quoi on va défendre Dumbuya continue Bandakani continue lorsque Dumbuya arrive au pouvoir dans son coup d'état le coup d'état le plus honteux le coup d'état le plus honteux c'est ce plateau enlever quelqu'un qui t'a donné je l'ai appelé Bandi Bandi vous me rachive pourquoi vous me dites pourquoi est-ce que l'on appelle dans la géopolitique les signatures la marque on appelle ça la marque chaque coup d'état a une marque et une signature qu'il faut savoir député sur le plan géopolitique je vous dis une chose ça va se prendre quand quelqu'un arrive au pouvoir en humiliant son pré-décesseur ça c'est la marque des coups d'état de la CIA d'accidentaux écoutez c'est ce que je dis là je parle à des judiciés ils comprennent de quoi est-ce qu'on parle qu'est-ce que mon frère Kodoye nous dit Dumbuya ne peut rien apporter de bon à la guillée absolument rien parce que les conditions de s'arriver au pouvoir c'est-à-dire de la haute trahison la plus c'est-à-dire la plus absolue la haute trahison on te ramasse on te ramasse un petit zakaï légionnaire on te fait confiance comme ça tu vois la 15e le prière je ne suis parti et c'est tout ce que tu peux faire simplement c'est venir offrir ça écoutez je vous assure il faut nous parler de Siamando moi c'est moi qui vous parle parlez-nous de Siamando de l'Occident en tout cas rarement vous voyez des ocidentaux humiliés dans le choc de l'état vous pensez qu'il n'y a pas de passif négatif non vous pensez ça ? non comme Biden méritait l'humiliation l'humiliation Alpha Condé toi tu sautes quelqu'un te ramasse du trou quelqu'un te ramasse au niveau de l'éthique et de la morale quelqu'un te ramasse dans le trou comme vous dis c'est très important écoutez il te ramasse tes malades qu'est-ce que tu as fait c'est de l'humilier comme ça tu le mets dans une voiture dans la photo on le voit en dine et en tricot en chemise presque nu et tu es content avec tes lunettes noires tu es appareil avec les lunettes noires président Banakani repère là-bas et aujourd'hui non je suis content président Banakani répète là-bas quand je vous disais ici Mamadi Doumbouya émilie Alpha Condé aucun malinquet digne digne je dis un malinquet un malinquet un vrai malinquet ne va pas aimer ce que Mamadi Doumbouya fait Alpha Condé je ne suis pas malinquet Mamadi Doumbouya il est très mal élevé très mal poli le gars là écoutez ce que Banakani dit quelqu'un qui t'a tout donné qui t'a enlevé dans le trou qui t'a tout donné qui vient t'attaquer à lui comme ça en humiliant Mamadi Doumbouya ne va rien apporter à la Guinée vous avez entendu ? les farfelliers vous réveillent écoutez très bien écoutez ce que je dis là je parle à des éditiés ils comprennent de quoi est-ce qu'on parle ? qu'est-ce que mon frère Condé nous dit ? Doumbouya ne peut rien apporter de bon à la Guinée absolument rien parce que les conditions de se réveillir au pouvoir c'est-à-dire le niveau de la trahison la plus absolue la haute trahison la plus absolue on te ramasse un petit zakaï un petit zakaï les honneurs tu vois la 15e de prière en toute une partie c'est tout ce que tu peux faire simplement c'est venir offrir ça écoutez je vous assure je vous dis moi c'est là que je vous parle dans des pays c'est les gens de l'Occident rarement vous voyez d'Occidentaux humiliés dans 20 chambres d'Etat vous entendez ça ? c'est rarement que les Occidentaux arrivent à humilier un ancien dirigeant toi tu sais quelqu'un te ramasse du trou il ramasse du trou là il sait au niveau de l'éthique et de la morale et contre moi c'est comme vous le dis c'est très important pour le titre c'est vrai c'est éthique vital puis tu es réveillé tes mains là qu'est-ce que tu as fait c'est de l'humilier comme ça tu le mets dans une voiture dans la photo on le voit en jean et en tricot en chemise presque nu et tu es content avec tes lulins noir tu es appareil là tu es frère avec les enfants hé bandagani il y a des indicateurs qu'il ne t'en peut pas dans la vie je dis que rien de bon ne sortira le bumbula et ça n'est pas tard quand il a fait ça matin, midi, soir il ne faudrait pas un discours sans dire panafricaniste tu te souviens Jonathan c'est pas parole militaire tu sais là matin, midi, soir panafricaniste panafricaniste on va regarder nous avons dit bon ok quand il a quand même ouvert ses ports il a continué à stabiliser le Mali nous le contentions on met ça sur le tiroir est-ce que ça a tardé ça a tardé non 3, 3, 6, 4, 1, 2, 3, 0 ce qui est dans la norme de la trahison à savoir montrer donner des gâches des gâches 3, 3, 6 dégâche des gâches à ce patron moi je pose une question qu'on m'explique pourquoi le bumbula a dit elle dit que devient pratiquement il n'a jamais cessé de l'être d'ailleurs qu'est-ce que comment est-ce que pourquoi le bumbula ramène la guinée dans le giron français pourquoi il cherche quoi qu'est-ce que l'on va lui donner 3, 3, 6 que la guinée n'a pas quoi comment est-ce que c'est quoi 3, 3, 6, 4, 1 pourquoi il se distingue de la distance de l'AS dites-moi je comprends dites-moi pourquoi le bumbula se distingue que les pays d'Afrique francophone afrique centrale se distingue qu'est-ce que lui fait voisin de l'AS qu'est-ce que le bumbula qu'est-ce que qu'on est là qui m'explique parce qu'il est après-bas il est un savant un jour tu m'expliques pourquoi le bumbula se distingue de l'AS le bumbula qui n'a été si le pays n'entra jamais je veux savoir pourquoi c'est quoi il a été inventé quel oui il fait quel jour pour le tu et s'il te plaît on a même que tu la même la même l'âme ce sont les mêmes peuples oui oui je vous demande dites-moi quel jour pour le tu dites-moi quel jour pour tu nous il est pro occidental il est peut-être pro guinéen alors ça fait lui les hommes c'est vrai dans le monde ça ne va pas dire ça c'est quoi il n'est ni pro il était donc pourquoi prendre un bruit et ça vaut quoi le bumbula ça vaut ce que ça veut le bumbula les lunettes noires les lunettes noires vous n'inventez pas la roue les lunettes noires on n'invente pas les logiques de l'ensemble communes quand un pays est développé on sait qu'un chemin prendre on sait qu'un prendre attend Manakani répète là parlez notre langue on a dit que bon ok matin midi soir il ne ferait pas un discours sans dire parle africaniste je te souviens Jonathan ce n'est pas parole militaire matin midi soir parle africaniste parle africaniste on a regardé nous avons dit bon ok quand il a quand même ouvert ses ports il a continué à stabiliser le Mali nous le contentions on met ça sur le Tiroir est-ce que ça a tardé ça a tardé il a recommencé ce qui est dans la norme de la trahison à savoir montrer donner des gâches des gâches des gâches des gâches des gâches à ses patrons moi je pose une question qu'on m'explique pourquoi Dumbuya a dit que devient pratiquement il n'a jamais cessé des lettres d'ailleurs qu'est-ce que qu'on m'explique pourquoi Dumbuya ramène la Guinée dans le giron français pourquoi il cherche quoi qu'est-ce que la France doit lui donner que vous m'explique que la Guinée n'a pas loi comme elle vient faire le coin pourquoi se distingue de la distance de l'ARS je comprends dites-moi pourquoi Dumbuya se distingue de l'ARS que les pays d'Afrique francophone Afrique centrale se distingue qu'est-ce qu'on comprend qu'est-ce que lui fait voisin de l'ARS qu'est-ce que Dumbuya fait il veut qu'on m'explique qu'on est là qui m'explique parce qu'il est un savant en géopolitique qui m'explique pourquoi Dumbuya se distingue de l'ARS le gouvernement Guinéen a été et en toi là-dessus le pays n'entrera jamais au sein de la région il a été inventé quel géopolitique original il fait quel géopolitique et s'il te plaît ils ont la même culture la même langue ce sont les mêmes peuples je vous demande dites-moi quel géopolitique dites-moi quel géopolitique Dumbuya a été inventé il est né pro-occidental il est peut-être pro-guinéen alors ça fait vie les hommes serrés dans le monde ça ne va pas dire ça a une négne priorité donc pourquoi prendre Dumbuya et ça vaut quoi Dumbuya ça vaut ce que ça veut Dumbuya vous n'inventez pas la roue vous n'inventez pas on n'invente pas les logiques du développement sont connues quand un pays va être développé on sait qu'un chemin prendre on sait qu'un chemin prendre c'est quoi vous appellez ça c'est quoi le projet Simandou c'est quoi c'est quoi vous appellez ça c'est quoi pour certaines personnes c'est le plus grand projet au monde c'est quand vous sortez le tiroir pour les grands projets au monde que vous réalisez en Afrique il n'y a pas le projet mais lui les plus grandes réserves de fer à travers le projet Simandou en matière de mine je vous dis c'est plus que certains c'est une pression beaucoup c'est une pression les gens vous voulez rentrer dans l'histoire des grands projets africains vous voulez voir combien de grands projets africains ont été faits ici à coup de publicité de bruit ça n'a développé aucun pays qui Simandou ne va apporter aucun mouvement en Guinée tant que la Guinée est dans les puces de Paris c'est tout alors faites bien de faire cette précision présente dis-moi pourquoi l'état guinéen détient 75% dans le projet pour un projet si Faraoui alors que c'est lui qui a la matière c'est le propriétaire de la mine et on vous rappelle avec votre permission nous vous rappelons que la compagnie des borsiques de Guinée quand Sekou Touré met cette compagnie sur pied en 1973 Sekou Touré dit aux partenaires américains autres que la Guinée a plus de 50% ou rien aujourd'hui c'est le seul patrimoine guinéen ils exploitent et ils transforment la borsique en Guinée la compagnie divorcée de Guinée pourquoi aujourd'hui pour Simandou on se vante avec 15% vous avez un projet pharaonique un projet qui peut développer toute l'Afrique de l'Ouest vous avez 15% et on se vante tandis que la Guinée n'a rien apporté les trésors publics guinéens étaient aussi pauvres qu'ils ne pouvaient pas mettre quelque chose sur la table c'est du n'importe quoi vous comprenez que c'est des choses à négocier ailleurs vous avez un projet puisque les gens n'ont pas parlé deux mois en Guinée sans dire Simandou 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 c'est quoi ? Simandou c'est quoi ? Simandou c'est quoi ? aux partenaires américains que la Guinée a plus de 50% pour lui Simandou, Simandou, Simandou c'est quoi ? Aujourd'hui c'est le seul patrimoine guinéen et ils exploitent et ils transforment la borsille en Guinée, la compagnie des borsilles de Guinée. Pourquoi aujourd'hui pour Simandou on se vante avec 15% ? Vous avez un projet pharaonique un projet qui peut développer toute l'Afrique de l'Ouest vous avez 15% et on se vante tandis que la Guinée n'a rien apporté le trésor public guiné était aussi du pauvre qui ne pouvait pas mettre quelque chose sur la table, c'est n'importe quoi vous comprenez que c'est des choses de négocier ailleurs Par exemple on va parler deux mots en Guinée sans dire Simandou, Simandou Simandou c'est quoi ? Simandou c'est quoi ? C'est quoi ? C'est 15% C'est 15% Ça s'appelle l'extrativisme Barakani explique-nous là-bas Simandou, Simandou c'est quoi ? C'est un changement économique que l'Afrique se retrouve enfermée depuis plus de deux siècles avec la France et les Ouest-Lentour ça s'appelle l'extrativisme ça ne peut pas développer un pays Écoutez Simandou, Simandou c'est quoi ? C'est ce que nous on dit tout le temps là Tout ce qu'on dit là Il a compris Il était dans cette dynamique de dire ça peut continuer comme ça C'est pour ça qu'on a enlevé Mais Pourquoi on a enlevé ? Je répète encore l'inconsistence de nos dirigeants Comment tu peux avoir des projets comme ce que tu as avec comme Afakonda et qui le soient les conseillers de la bataille de France en matière de sécurité et stratégique Bon sang C'est incroyable Et quelqu'un de nous s'assoit pour faire la campagne de Numbuya En tout cas la campagne de Numbuya Il avait quel projet ? Quel est le projet de Numbuya ? Quel est son projet ? Quel est le projet de Numbuya ? C'est parti de ce front commun pour la défense de la constitution Le grand front Un agent étranger n'a jamais développé un pays dans l'histoire de l'humanité C'était moi un seul pays dans l'histoire de l'humanité qui a été développé par un agent étranger Numbuya c'est un agent étranger Comment me demande le contraire ? Comment on a mis comment me demande le contraire ? C'est un agent étranger C'est un légionnaire C'est-à-dire un soldat français en réserve Écoutez Qui a fait allegiance aux droits de la française Comment me demande le contraire ? Il fallait tout ça Vous me mentez Les gens les gardes d'Afrique ont dû les gardes dans le monde Dans le monde Dans le monde, nous les gardes Simandou, Simandou, Simandou Depuis que le budget national on a développé un pays dans le monde Simandou, Simandou, Simandou C'est ça Quanto vale la tua auto ? C'est un bon compromis On a dormi le Guiné aujourd'hui Tu entends seulement à la télé Simandou 2040 Des farfellis comme ça Bandakani, répète ça S'il te plaît Le couple qui ne peut pas mettre Oui, c'est-à-dire qu'on a dormi le Guiné aujourd'hui C'est dans ce type de transaction économique Que l'Afrique se retrouve enfermée depuis Écoutez Tu parles seulement Simandou, Simandou, Simandou Simandou Simandou, ça va reporter quoi ? L'extractivisme Ça ne peut pas développer un pays Ça ne peut pas développer un pays Nul part C'est seulement ce Simandou Vous avez compris ça ? Vous avez compris ça ? Écoutez Et c'est dans cette dynamique De dire Ça ne va pas continuer comme ça C'est pour ça qu'on a enlevé Mais Pourquoi on a enlevé ? Je ne sais pas encore L'inconsistence de nos dirigeants Comment tu peux avoir des projets Comme ce que tu avais Comme Afakonda Et que tu reçois le conseil De la bataille de France En matière de sécurité stratégique Bon sang C'est incroyable Et quelqu'un veut nous s'asseoir Que nous fassons la campagne En tout cas Par la bataille de ce front Comme un pour la défense de la constitution Un agent étranger N'a jamais développé un pays Dans l'espoir de l'humanité C'était moi Un seul pays dans l'espoir de l'humanité Qui a été développé par un agent étranger Dombouya c'est un agent étranger Comment le monde au contraire ? Comment l'amé connu Mais le monde au contraire ? C'est un agent étranger C'est un légionnaire En tout cas C'est-à-dire un soldat français en réserve Un soldat français en réserve L'Hombouya Comment l'amé connu le contraire ? Il fallait tout ça Vous ne le mentez Les gens les gardent l'Afrique On nous les garde dans le monde En tout cas Dans le monde nous les garde Tu parles seulement Simandou Simandou, Simandou Depuis quand le président national On a développé un pays dans le monde Simandou, Simandou Simandou Tu lui poses la question Il ne peut pas te répondre Vous l'appelez quand on lançait le Pablaï au Cameroun Quand débié le président Le président Cameroun Il n'est pas blin Vous savez ce qu'on disait ? Il faut faire attention Nous disons qu'il faut développer le pays Nous avons les matières premières Nous avons la ressource On veut des plans de développement Nous ne voulons pas des plans de croissance On veut des plans de développement Comment faire de développer un pays Quand je ne comprends pas pourquoi Ce cultural dit non à la France en 58 Moi je veux savoir Quand nous disons que ce cultural s'est trompé Quand nous disons que les guinéens Ils se sont trompés Quand nous voulons poussacrer Ils le disent Ils ne se sont pas trompés Et le destin de la Guinée Est inscrit dans le nom de ce cultural En 1958 Personne ne va Vous voulez donner une autre trajectoire A ce pays Pour perdre votre temps C'est tout Et les français le savent si bien Les occidentaux le savent si bien Comme ils ont puni Haïti Jusqu'aujourd'hui Pour faire payer Haïti D'avoir organisé la première révolution Portée par les éclairs Qui a humilié l'Occident Contemporaire On a décidé On a juré Qu'on va faire payer A ces culturés Pour tuer ce qu'il a dit Le patriotisme Le parafricanisme On va le faire payer Ces gens ne le savent pas Ce sont les éléments De base de la géopolitique mondiale occidentale C'est ça Alors je sais Depuis là il fallait tourner dans le pays Il va rencontrer les vrvv Il va rencontrer les femmes C'est pas ça qu'on nous demande C'est ça C'est un failli C'est pas ça qu'on nous demande Et à ce jour-là Les gens qui t'ont mis Là vont couper ta tête Tu ne connais pas les français Tu ne connais pas les français Qui que tu ne connais pas les français Vont couper ta tête On est dans la courbite Du coup d'état maintenant Parce que même au niveau Aujourd'hui Les forces humaines Ça ne va pas au point Il va décader Avec son Résidu de force spéciale Qui sont les fidèles Mais ça va aller comment Ça va aller comment Puisqu'à partir du moment Il va être le président Pour se présidentialiser Il n'y a que la France Les occidentaux Pour le présidentialiser Et pour ça Il va tout laisser C'est aussi simple que ça Et la France A commencé par la francophonie Mais bien sûr Fais-tu que pourquoi On lève ses sanctions Et on nous dit Qu'il est l'ami Il est l'ami Il est l'ami de Paul Kagame Mais la présidente de la francophonie C'est qui ? C'est Moshiki Il est le modèle en quoi ? Il est le modèle en quoi ? C'est Gadié propre Quel leadership ? Quel leadership ? Vous voyez ce qu'il fait là Dans le grand lac ? Si on prend le exemple Le modèle Mais quand on assume Les conséquences Quand ils le sont Donc Cher Guiné Et Guinéensers compatriotes Vous avez entendu Sortir de Bandakani Le président Bandakani Il est vraiment sur ses nerfs Il est tellement fâché Contre Mamadi Dumbuya Donc vous avez écouté Quelques vidéos là Maintenant Nous on n'est pas pressés On va écouter encore Mamadi Dumbuya Lorsqu'il prêtait Où il dit Je m'appelle Mamadi Dumbuya Écoutons ça ensemble Et puis on va se reprendre demain Moi Mamadi Dumbuya Moi Mamadi Dumbuya Président de la transition Je jure devant le peuple de Guinée De préserver en toute loyauté La souveraineté nationale Et respecter et de faire respecter Les dispositions de la charte de la transition La dignité humaine Les lois et règlements de la république De remplir mes fonctions Dans l'intérêt supérieur de la nation De consolider les acquis démocratiques Et garantir l'indépendance de la patrie Et l'intégrité du territoire national Je m'engage solennellement Et sur mon honneur A collaborer avec les organes de la transition Pour la réalisation et la préservation De la cohésion nationale En cas de partjure Que je subisse les rigueurs de la loi Je vous jure Je le jure Merci Écoutez On va aller encore ici Mamadi Dumbuya Tu vas nous dire Encore écoutons Mamadi Dumbuya Mamadi Dumbuya Mamadi Dumbuya On y va encore Je voudrais ici Réterrer mon engagement Que ni moi Ni aucun membre du comité national Du rassemblement pour le développement Et des organes de la transition Ne sera candidat aux élections Nous devrons oeuvrer ensemble Pour poser la base d'une société Réconciliée et engagée Pour son développement socio-économique Je voudrais ici Hé hé ça suffit Hé mamadi ça suffit On va continuer Nous c'est ta vidéo là Qu'on va te montrer ça Que j'aurai Maintenant Alain Fokar Avec mamadi Dumbuya Écoutons encore Dumbuya c'est la vidéo là Qu'on va utiliser contre toi Vous avez un délai Et serez vous candidat Écoutez Je pense que j'ai été clair Et je vais l'être aujourd'hui Encore avec vous Que ni moi Ni aucun membre De cette transition Ne sera candidat A quoi que ce soit A quoi que ce soit Nous allons mener la transition A bon port A bon port Avec tous les guignets Avec l'inclusivité Et après la transition Dès que L'Assemblée nationale A la mise en place C'est à dire que Nous allons partir De la base au sommet De la base au sommet Il parle bien français Le bandit là Il n'y a pas longtemps Qu'il y a eu Un autre officier Il n'était pas colonel Il était capitaine Qui a pris le pouvoir Et qui avait promis De s'en aller D'Adi Moussa D'Adi Skamara Et ça s'est mal terminé Ça s'est mal terminé Ça s'est terminé par des coups de feu Quelle est la garantie Que nous avons que Est-ce qu'on peut croire en vous ? Vous savez En tant que soldat Nous tournons beaucoup A la parole de lui En tant que soldat Et en même temps Nous avons fait quoi ? Nous avons fait l'état d'élu Mais tu vas lire l'ère Le 30e décembre Tu vas lire l'ère en Guinée Et nous ne voulons vraiment pas Faire les erreurs du passé C'est pourquoi Nous sommes déterminés là-dessus A ce que le souci soit Inclusive Le calendrier Le chronogramme Au délai de la transition Je ne peux pas vouloir dire Au peuple de Guinée Que je le donne Sa liberté Donc par la voix De tout ce qui est organe Les latines Et en même temps Imposer un délai Au peuple de Guinée Imposer un délai Au gouvernement Pour gagner le programme de Guinée Mais moi je pense Que ça sera la meilleure chose Pour nous On va aller Maintenant On va prendre des témoins Devant France 24 aussi Voilà Amara Explique-nous aussi Témoins au clair Vous jouez avec le feu La guerre civile Que vous voulez pour ce pays Se représenter Enfin se présenter A de futures élections Mais la question Que tout le monde se pose C'est Il a fait un but La transition Au moins trois ans Est-ce que Il ne veut pas rester au pouvoir Et repousser Les élections Ad vitam aeternam Écoutez Il s'enlève Gros mots Il appartient Il appartient A tout le monde D'accorder le bénéfice De la confiance Et du respect De la parole du soldat Et le respect De la parole du soldat Ils sont tellement forts A prononcer Les gros mots En français Il a fait tout ce qu'il a promis de faire La preuve de sa bonne foi La preuve de sa bonne foi Est matérialisée Ils sont forts en français Il ne sera candidat A aucune élection Et lui Et l'ensemble Des membres du CNRD Il n'y a pas d'ambiguïté Il n'y a pas d'ambiguïté Ils sont forts en français Il va le faire Il n'y a pas d'ambiguïté Il n'y a pas d'ambiguïté Le colonel Doumbouya Ne veut pas Se représenter Enfin se présenter A des futures élections Mais la question Que tout le monde se pose C'est Il a fait un putsch La transition va durer Au moins trois ans Est-ce que Finalement Il ne veut pas rester au pouvoir Et repousser Les élections Ad vitam aeternam Écoutez Il appartient A tout le monde D'accorder le bénéfice De la confiance Et du respect De la parole Du soldat Le colonel Moumadi Doumbouya C'est un soldat Pour le moment Pour le moment Il est soldat Il a promis de faire La preuve de sa bonne foi Encore est matérialisée Dans une charge De la transition Il est clair Et catégorique Qu'il ne sera candidat A aucune élection Et oui Et l'ensemble Des membres Il s'est énervé Il n'y a pas d'ambiguïté Il compte Il va le faire Et il n'y a pas d'ambiguïté Colonel Amara Kamara Je vous remercie Beaucoup d'avoir Et il l'a répété aussi C'est un engagement Qu'il a pris De l'accord Ils sont isolés français Une nouvelle constitution Va être proposée Par référendum Au peuple guinéen D'ici combien de temps ? Normalement La transition De l'HHV Dans les 24 mois Nous faisons en sorte Que d'ici là L'ensemble des engagements Du guinéen Qu'il s'agissent Qu'il s'agisse De l'invasion De l'invasion De l'affichier électoral Consensuel Consensuel De l'affichier électoral Consensuel Et ils ont tellement Les gros mots En français Qu'il s'agisse Que le déroulé des processus Électoraux Il sera maintenu Dans le délai d'engagement Dans le délai d'engagement Ils ont tellement Les gros mots En français Que tu ne peux même Pas comprendre Ou dans quel dictionnaire Ils sont partis Fruer les phrases Les gens là C'est des criminels Psychopathes Dans le délai De la transition Ils ont les gros mots En français Quand ils parlent T'as envie même De tomber par terre Mais voyez français Franklin Niamsi Lui aussi Va nous expliquer Un peu pour 10 à 15 minutes On est pas pressés Le professeur Franklin Niamsi Dissevienté Au président Dénier Mamadou Dounbiya Soyez les bienvenus Sur la chaîne Youtube Je m'appelle Mr. A Raon Les Charles Bleus Il aime le pouvoir Tout le monde sait ça C'est farfélé C'est psychopathe Comme je l'ai dit Au début de la vidéo Le prof Dissevienté Au président Dénier Je vais d'abord Il est pas président Le braquer Le braquer De la république Il n'est pas président Le coup d'état guinéen Il a fait couler énormément de sang Le coup d'état guinéen Écoutez Le général Dounbiya Qui est là Il a le sang de ses frais d'armes Ceux Des troupes qu'il commandait Et ceux des troupes Qui ont tenté de défendre Le régime d'Alpha Conde Abondamment sur les mains Le sang est abondamment sur ses mains Et cela est une donnée extrêmement importante Journaliste courageux comme Thomas Dietrich Qui a mené une belle enquête Que je vous invite à consulter Je mettrai la vidéo de Dietrich En copie de cette conférence Parce que je suis le docteur des preuves Quand je dis quelque chose J'ai travaillé dessus Quelques courageux journalistes d'investigation Ont pu établir Que le coup d'état de Mamadi Dounbiya Était même plus sangrant Que celui de Mahamad Kaka Debi Anjamela Vous avez entendu ça ? Quand un militaire prend le pouvoir dans un pays En versant autant de sang Bien souvent cela vient du fait Qu'il n'a pas le soutien du peuple Parce que quand un coup d'état est porté par le peuple Le régime est cueilli Et il tombe facilement Quand il n'est pas porté par le peuple Il faut un sacrifice de sang énorme Pour s'installer au pouvoir Voilà Écoutez Voilà la deuxième raison pour laquelle Mamadi Dounbiya N'est pas un révolutionnaire Il n'est pas un révolutionnaire Ce n'est pas un révolutionnaire Non Le général Mamadi Dounbiya Est responsable d'un coup d'état réactionnaire Néo-colonialiste et impérialiste A la tête de la Guinée C'est la vérité C'est ce qui est Celui qui dit que c'est faux Est prié d'aller consulter les éléments Que je vais publier sur la vidéo A savoir Les révélations des autorités américaines Moi je me base sur les révélations Du département d'état américain Qui dit Nous avons soutenu Le coup d'état Préparé et soutenu Le coup d'état Écoutez Nous on n'est pas À partir du moment où Les autorités américaines Avouent Dans une audition Parlementaire Qu'elles ont soutenu Et préparé le coup d'état De Mamadi Dounbiya Il n'y a personne Qui puisse contredire Les Etats-Unis d'Amérique En tout cas Quand ils avouent cela C'est la vérité Vous avez compris Voilà la preuve Quand votre serviteur Se met devant la caméra Vous faites attention Il sait de quoi il parle Très bien Il y a une troisième raison Pour laquelle Le régime de Mamadi Dounbiya Ne mérite pas le soutien De l'Afrique des libertés C'est un régime Qui est mi-figue mi-raisin Dans la bataille De la souveraineté africaine Certes On doit lui reconnaître Qu'il a eu le courage De faire preuve de solidarité Envers le Mali Le Burkina Faso Et le Niger Lorsque ces pays Ont été menacés d'attaque Mais c'était une solidarité mesurée Si vous vous en souvenez Oui Jamais Mamadi Dounbiya N'a joint l'acte à la parole Quand par exemple Le Niger a été menacé D'attaque militaire Mamadi Dounbiya N'a pas dit que l'armée guinéenne Se mettrait aux côtés De l'armée nigérienne Pour combattre la CEDEA Jamais il n'a franchi ce pas C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai Ici là c'est le festival Des vérités crues Écoutez-moi bien Mamadi Dounbiya Ne s'est jamais clairement Engagé dans le combat panafricaniste C'est pas un panafricaniste C'est un délinquant Psychopathe La posture de Mamadi Dounbiya Un dirigeant qui dit Que la Guinée est l'amie de tout le monde C'est-à-dire Elle est l'amie des impérialistes L'amie des colonialistes L'amie des criminels L'amie des racistes Elle est l'amie des terroristes Tout comme elle est l'amie Des anticolonialistes Des anti-impérialistes Des anti-mégriers Et des anti-terroristes Est-ce que c'est possible ? C'est pas possible Est-ce qu'un pays qui est dirigé Par des dirigeants normaux Peut dire qu'il est l'amie de tout le monde ? Jamais Est-ce que dans ce monde-là Tout le monde est l'amie de tout le monde ? Non Est-ce que le monde est un jardin de bisounours ? Où tu peux te lever et dire Que tout le monde est ton ami ? Pourquoi tout le monde va être ton ami ? Est-ce que tes intérêts coïncident Avec les intérêts de tout le monde ? Pour que tout le monde soit ton ami ? Jamais Il faudrait que les intérêts de tout le monde Coïncident avec les taux Même Dans les récits théologiques Des trois religions monothéistes Tout le monde n'est pas l'amie de Dieu dans le ciel Et c'est toi qui es sur la terre Tu es président de la Guinée Et les représentants de ton gouvernement En fument les Africains En disant que La Guinée est l'amie de tout le monde Ce n'est pas possible On ne peut pas être Sur la terre L'ami de tout le monde Même dans le ciel Ni au ciel Ni sur la terre Personne n'est l'ami de tout le monde L'amitié de tout le monde N'est rien d'autre que du confusionnisme Donc voilà la troisième raison Mamadi Doumbouya N'est pas panafricaniste Il a Une contrainte Qui est liée à l'histoire De l'état guiné L'état guiné est un état panafricaniste A l'origine C'est vrai Quand vous prenez la direction d'un état Dont l'ADN Est panafricaniste Parce que Ahmed Sekou Touré Lui Il était panafricaniste Quand vous prenez la direction d'un tel état Vous avez des contraintes intérieures Des contraintes internes Qui font que vous êtes obligé d'avoir un minimum de panafricanisme Pour ne serait-ce que tenir le palais présidentiel C'est à dire que si Mamadi Doumbouya par exemple S'était opposé à ce que le Mali Accède au port de Konakry Il aurait été renversé par sa propre troupe Parce que Quand vous êtes né au pays de Sekou Touré Même si Sekou Touré à un moment donné A virer la dictature totale Il y a quelque chose que porte en lui Tout Guinéen Ce que porte en lui toute Guinéenne Ou toute personne qui connait l'histoire profonde de la Guinée C'est l'amour de l'Afrique Même quand tu es un traître Et que tu exerces le pouvoir en Guinée Les fauteuils où Sekou Touré c'est ainsi là Vraiment c'est difficile pour toi D'assumer des positions anti-africaines dessus Parce qu'à ce moment Le nombre d'ennemis que tu as autour de toi Devient considérablement élevé Donc il y a un panafricanisme mou De Mamadi Doumbouya C'est un panafricanisme qu'il a élaboré Pour se protéger des Guinéens Parce qu'il sait que les Guinéens Sont de culture panafricaniste Je vous donne un indice sur la Guinée Est-ce que vous savez que la Guinée est l'un des pays d'Afrique Qui conserve les tombeaux des plus grands panafricanistes africains ? Est-ce que vous savez que les plus grands panafricanistes du monde Ont fini leur jour en Guinée ? Le pouvoir Ils lèvent le pouvoir et ils s'assument en effet Comme le tombeau des plus grands panafricanistes africains Est-ce que vous savez que les plus grands panafricanistes du monde Ont fait la dépouille Le Félix Roland Mounier Est-ce que vous savez que ça en Guinée Camille Cabral A fini ce jour C'est une terre panafricainement blindée C'est-à-dire que même si tu es le diable en personne Si tu dois gouverner à Conakry Tu dois singer le panafricanisme Mamadi Doumbouya singe le panafricanisme Mais il n'est pas panafricaniste Il n'aime pas l'Afrique Il aime le pouvoir Il aime le pouvoir Il aime le pouvoir et il s'assume en effet comme un caporal surclassé C'est un caporal surclassé C'est un caporal surclassé Sans la force, la force brute utilisée brutalement Il ne serait pas là où il est Il n'a jamais gagné la véritable conviction La véritable adhésion du cœur du peuple guinéen Il gouverne la Guinée par la force Par les armes Les Guinéens ont peur de lui Parce qu'il a pris le pouvoir dans un sang Abondamment versé Écoutez L'armée guinéenne qui est là autour de lui Elle trempe Regardez le nombre de chefs de l'armée guinéenne Qui ont trouvé la mort Depuis que Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir C'est anormalement élevé Des officiers supérieurs de l'armée guinéenne Combien sont morts en prison ? On est en train de retourner dans les années de Camp Boirou Avec Mamadi Doumbouya Les Guinéens sont en train de crever Depuis le mois de juillet Des dirigeants de l'opposition guinéenne ont disparu Et ça n'empêche pas l'ONU de recevoir Mamadi Doumbouya Où est Fonike Mengé que je connais ? Où est Fonike Mengé ? Monsieur Mamadi Doumbouya Rendez la liberté à Fonike Mengé Et donnez-nous les preuves de sa vie Fonike Mengé et son élène, ses camarades Ont été kidnappés depuis plus de 6 mois En tout cas Personne n'en parle Les Guinéens, personne n'en parle Pourquoi cette chape de plomb sur les libertés en Guinée ? Pourquoi les Guinéens doivent-ils subir une brutalité absolue ? Avec la complicité, l'omerta médiatique Pourquoi les panafricanistes ne parlent pas de ça ? Le peuple guinéen ne mérite pas d'être défendu comme tous les autres J'ai observé une espèce d'omerta C'est comme s'il y avait une complicité Les gens pouvaient même penser que moi je suis dedans Non, moi je ne suis pas dedans Je ne suis dans aucune complicité dans cette affaire J'observe, j'essaie de comprendre J'essaie de comprendre ce qu'il faut Donc, chers Guinéens, chers compatriotes On va se reprendre demain Donc, la vérité est claire Le 30e décembre Tous les Guinéens doivent se lever ensemble Déclarer devant le monde entier Je m'adresse spécialement au président Seloudaleng Président Seloudaleng, il y a beaucoup de courage 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 Le 30e décembre 2024 Si, c'est un outil 0R Président Seloudaleng, il y a un discours Il y a un discours de fin d'année Il prend la copie encore Mais il y a encore A partir d'aujourd'hui L'IFDG et la société civile FNDC politique, etc. On ne reconnaît plus Mamadi Doumbouya Comme président de la transition Les Guinéens de l'étranger On va chercher à organiser Un nouveau gouvernement de la transition A l'étranger Je vous ai dit, c'est très facile Les occidentaux là, ils ne connaissent seulement Que leur intérêt Pour ceux qui regardent Qu'on s'est un côté de passeport là On va signer des contrats Avec des En France ici Ou en Angleterre Ou Un autre pays de l'Union Européenne Ou en Belgique On signe pour faire les passeports On va signer un contrat Avec une société française ici Où tous les Guinéens vont partir C'est-à-dire demander les passeports guinéens Même la carte d'antenne nationale Pour les étrangers qui sont En Europe ici Aux Etats-Unis encore On va organiser là-bas Maintenant les transactions financières et financières Les transactions nationales et internationales On va créer une banque en Europe ici Ou en France ou en Angleterre Ou aux Etats-Unis Les transactions financières internationales là Où l'argent va aller dans les comptes Les comptes de nouveaux gouvernements à l'étranger C'est possible Vous déclarez ça Je m'adresse spécialement au président Seludalin Mamadi Doumbouya A partir du 31 décembre Président Seludalin Il est au courage La charte de la bonne gouvernance de la CDAO Existe à son article 23 Quand vous allez déclarer que Mamadi Doumbouya N'est plus le président de la transition là Maintenant Les diasporas de l'Europe Les diasporas des Etats-Unis Les diasporas d'autres pays africains là On va se baser sur ça Pour demander la CDAO A l'application de l'article 23 De la charte de la bonne gouvernance de la CDAO Pour déloger Mamadi Doumbouya Ce n'est même pas compliqué Et cette charte de la CDAO existe bel et bien On va demander On va demander D'utiliser l'article 23 De la charte de la bonne gouvernance de la CDAO De la CDAO A la cour de la justice de la CDAO On va appliquer l'article 23 Contre Mamadi Doumbouya On va lui déloger Comme ce qu'ils ont fait à Yahya Diameh Yahya Diameh a été délogé du pouvoir En application de l'article 23 De la charte de la bonne gouvernance de la CDAO C'est simple à la cour de la justice de la CDAO Maintenant On va s'appuyer là-bas Mais Si c'est le Dallin Kadidjodi Que il y a des cadeaux Eh bien on encourage Il nous donne ici Le 31 décembre C'est le Dallin Tigri Ou a du discours Personnellement Tu n'as plus que le parti politique C'est le Dallin Nakasa Assume lui-même d'abord En tant que le président de l'IFDG Le 31 décembre L'IFDG ne reconnaît plus Mamadi Doumbouya Comme président de la transition Maintenant Les restes là Maintenant RPG Arc-en-Ciel IFR de Sidiatouré là Si le Fala Quand je dis La société civile Si le Fala Il y a des cadeaux Il y a des cadeaux Il y a des cadeaux Parce que ici Les Guinéens sont malhonnés Les Guinéens sont ingrats Inconscients Si c'est le Dallin Yaltido Il se fait comme porte-parole encore De l'ensemble de tous les Guinéens Mais il dit Non Il n'a pas demandé IFR Il n'a pas demandé Consulter RPG Arc-en-Ciel Il n'a pas demandé La société civile Il n'a pas demandé Comment on appelle ça FNDC Il n'a pas demandé FNDC politique Donc Ce que je dis Au président C'est le Dallin Qu'il s'engage Lui-même d'abord Au ENA Le 31 décembre 2024 Ceux qui regardent En tant que président Du parti politique De l'IFDG Il s'engage Solennellement Déclarer devant le monde entier Qu'il ne reconnaît plus Ne reconnaît plus Momadi Doumbéa Comme président De la transition Maintenant Après ça Tous les Guinéens Vont se mobiliser Maintenant RPG Arc-en-Ciel Aussi va faire L'air de discours IFR de présidence De Turé Va faire La société civile Maintenant Ils vont se donner Les mains Composition sur composition Entre la société civile Entre Sano Entre Kunduno Etc Etc Mais Ce qui engage Ce qui concerne Le président C'est le Dallin Avec la L'éco-déthologie C'est le Dallin N'a qu'à assumer Le président C'est le Dallin Il assume Le 31 décembre Que lui En tant que président De parti politique De l'IFDG Il ne reconnaît plus Momadi Doumbéa Comme dirigeant Le président De la transition De la république De Guinée Le pouvoir C'était 24 mois C'est eux qui ont signé Les documents Ils ont remis Les copies A la communauté internationale En cas de parjure Lui-même Il a dit En cas de parjure Qu'il subisse Les lois de la rigueur C'est simple C'est simple Il n'a pas été élu Parce que ici C'est ça Je dis aux Maliens Au Burkinabé Ici c'est une question De la légitimité Les militaires Là n'ont pas Un parti politique Le FND Le CNRD C'est pas Ça dit Le CNRD N'est pas un parti politique Si je me demande Maintenant C'est quand est-ce Si vous allez créer Le parti politique Je m'a dit Dumbuya Bande des analfabètes Bande des ignorants Que vous êtes Bande des complices Complices Et complices ethno Que vous êtes Quand est-ce Je m'a dit Dumbuya Regardez ce qui se passe Je m'a dit Dumbuya Je vais amener une délégation A Zéro-Couré Amara Vous savez le système C'est comment ? C'est le système C'est le système De Paul Kagame Avant une semaine Avant cinq jours D'abord On envoie les forces spéciales A Zéro-Couré Là-bas Ils vont enlever Les ténis militaires Ils vont s'habiller en civil Plus de 500 à 600 personnes C'est un système Ça c'est le système De Paul Kagame On va Pour faire la propagande On va amener Les forces spéciales Vont arriver d'abord A Zéro-Couré Comme le cas D'Amara Les forces spéciales Sont arrivées A Zéro-Couré Avant même Une semaine Avant 15 jours Les militaires Qui sont vers Les frontières Là aussi On va les obliger Aussi D'enlever Les ténis Ils vont venir Se regrouper Avec la foule Ils vont dire Que c'est tout Zéro-Couré Qui soutient Mamadi Dumbuya Vous ne pouvez pas Tromper les Guinéens Vous ne pouvez pas Nous tromper Sur les réseaux sociaux Ça c'est un système De la mafiatocratie C'est un système De la mafiatocratie Et de la vaïtocratie Intellectuelle Vous ne pouvez pas Venir Tromper les gens Ici Ce que vous êtes En train de préparer À Paris Le 30 là encore On connait Le système Tocratie là Le système C'est quoi C'est pour prendre Les vidéos là Amener dans RTG là Pour dire Même Mamadi Dumbuya Est soutenu par la France Nous on s'en fout Que Emmanuel Macron Soutient Mamadi Dumbuya Voilà La Guinée appartient Aux Guinéens La Guinée n'appartient pas A Emmanuel Macron La Guinée appartient Aux Guinéens Le 30 décembre On va montrer A Emmanuel Macron Que la Guinée La France Ne peut pas diriger La Guinée C'est nous les Guinéens Qui vont se lever Diriger Notre pays là Notre destin Se retrouve dans notre propre main Dans notre paume là On va se lever Prendre notre destin En main Donc je m'adresse A tous les Guinéens La société civile Restez debout À l'air là Organisez-vous Ça fait plus de 6 mois Je suis en train De vous dire ça Dans mes lives Organisez-vous À l'air là Cherchez à organiser Un nouveau gouvernement De la transition Cherchez d'abord Un premier ministre D'abord Le mois de janvier Le 1er janvier Ou le 2 janvier là On va nommer Le premier ministre D'abord à l'étranger Après maintenant On va commencer A chercher maintenant Un nouveau président De la transition Ce qui concerne maintenant Pour bloquer les bandits Là Côté des Connachers Là C'est très simple C'est très simple Ce n'est même pas Ce n'est pas même Avec les armes Vous avez vu Le cas de Venezuela Non Le cas de Venezuela On va s'appuyer sur ça On va appuyer L'Union Européenne Jusqu'à Ils vont reconnaître Le nouveau gouvernement De l'étranger Tient ici en place Des transactions financières On va chercher Une banque Collaborer avec Une banque internationale A partir de Paris Ou en Belgique Ou aux Etats-Unis C'est simple C'est purement intellectuel C'est simple Ce n'est même pas compliqué On n'a pas besoin Des armes dans ça On n'a pas besoin Seulement utiliser L'intelligence Et Mamadi Dumbuya Va sombrer en ce moment On va imposer A l'Union Européenne De reconnaître Un nouveau gouvernement De la diaspora C'est très simple Ce n'est même pas compliqué Maintenant Les contrats de passeport Vous savez Les occidentaux Les français Charles de Gaulle Nous a dit La France Est un pays d'intérêt On cherche La même société Qui fabriquait Les passeports maliens En France Ici Avec l'ancien ministre L'ancien ministre Des affaires étrangères De Nicolas Sarkozy Ou bien c'était De François Orland On va lui chercher On va faire signer Le contrat Avec son fils Encore Pour faire Les passeports guinéens On va faire Les passeports guinéens A partir de Paris Vous faisiez Les demandes On crée des sites Vous faisiez Les demandes Les passeports guinéens L'argent Là tombe directement Dans la banque Automatiquement Tu fais ton passeport Ton passeport Ils vont préparer Ton passeport Si tu es en Espagne On va expédier Ton passeport Par DHL C'est comme ça Qu'on va s'organiser Pour déstabiliser M'a dit Dumbia Dans l'intelligence Politique Dans l'intelligence Politique Si il y a un contrat Que le passeport guinéens Est un France Il y a un 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 Les français Ne vont pas aimer Mais il y a un contrat Il y a un 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 Au pouvoir Un pays Il y a un 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 Il y a Il y a un L'intelligence Et maintenant Si ça Rentre en vigueur Maintenant Nous On va demander La CDAO L'application De l'article 23 c'est tout, ce n'est même pas compliqué c'est très simple le combat c'est très simple le combat c'est l'intelligence c'est très simple on cherche la société qui va nous fabriquer les passeports à partir de Paris dans la légalité parce que Mamadi Doumbouya à partir du 31 décembre il ne sera plus légitime et la Guinée, on va rendre la Guinée ingouvernable à partir du 1er janvier on va vous montrer que la Guinée n'appartient pas au papa de Mamadi Doumbouya donc portez-vous bien